Salut à toutes et à tous, c'est Kofifu, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, dans cette vidéo, je vais vous présenter une énorme équipe, les gars, à 1 500 000 crédits. C'est juste une grosse dinguerie, cette équipe. On peut prendre du plaisir comme on peut largement gagner les matchs. C'est rare dans ce FIFA, on dirait, mais c'est possible avec cette équipe, les gars. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'équipe et on va partir pour deux matchs en commentaires différents parce que j'ai voulu faire les commentaires directs, mais je n'ai pas réussi à utiliser mon nouveau micro. D'ailleurs, je voulais vous en parler, la qualité niveau sonore, vous avez remarqué, j'espère qu'elle a augmenté parce que j'ai investi dans un micro, mais les gars, niveau qualité d'image, ce n'est pas encore top. Mais normalement, après-demain, je vais recevoir mon Avermedia, donc la prochaine vidéo, elle sera top niveau qualité. Il n'y a pas d'excuse cette fois. Donc les gars, on passe de suite à l'équipe. Donc les gars, au goal, on a placé du Donamura Sif 84 qui fait vraiment le taf. Je ne vais pas plus m'attarder sur l'équipe, mais encore moins sur le goal parce que les goals, on sait ce que ça vaut sur FIFA. Lui, en tout cas, il est très bon. La défense centrale, on a mis du Barzagli moustache parce que je trouve que le physique, c'est très important avec les cartes moustache. Rajout du physique, Barzagli, il est énorme, les gars. Et Coulibaly MOTM, les gars, c'est un gros coup de cœur, Coulibaly MOTM dans ce FIFA. Je l'adore tout simplement, il est vraiment exceptionnel. En défenseur gauche, on a mis du Alexandro. Les mecs, là, c'est le plus petit joueur de mon équipe. Vous pouvez le mettre en boost, mais alors, le défenseur droit, il faudra le faire passer TOTGS à la place de la carte actuelle. Les gars, vous l'aurez compris, le défenseur droit, c'est Daniel Vestotti. J'ai préféré investir sur Daniel Vestotti que Daniel Vestotti, TOTGS et Alexandro Boost sachant qu'Alexandro fait un très bon taf en régulard. Les gars, Daniel Vestotti, c'est vraiment juste une dinguerie. En milieu centrale gauche, on a placé du Hamshik, les gars. Vraiment très très bon. Là, à l'heure où je vous parle, dans deux minutes exactement, il sort dans l'équipe de la semaine en SIF. Je ne sais pas si je veux investir dessus, mais en tout cas, le 87 est très très bon. En milieu centrale droit, on a mis du Pchanich, joueur à suivre, les gars. Lui aussi, c'est un coup de cœur parce qu'il est vraiment très très bon, que ce soit en construction ou en finition. Il a tout ce qu'il faut. En MOC, on a mis toute nouvelle carte. C'est El Charaoui, anniversaire fuites, les gars. Un MOC à 5 étoiles de geste technique. C'est juste exceptionnel. Moi, c'est trop kiffant, j'adore. Et en plus, il a 90 de vitesse. Donc, dans les contre-attaques, il est là, il est présent. Finition, il a ce qu'il faut. Une enroulée, elle va tout le temps en Lucarne. C'est incroyable. Il est vraiment excellent, les gars. En avant-droit, cette fois, on a Quadrado, les gars. Quadrado 86 qui est juste exceptionnel, lui aussi. Que ce soit en attaque ou en défense, parce qu'à chaque fois, il fait des replis défensifs et à chaque fois, il récupère la balle. Mais il est quand même là quand il faut en attaque. Là, c'est 5 étoiles de geste technique qui kiffant, lui aussi. Et niveau finition, niveau vitesse, il a ce qu'il faut. En AG, on a mis Insigné, les gars. Il a Insigné, c'est une dinguerie. Il a 93 de vitesse. On dirait qu'il en a 99. Il n'y a personne qui le rattrape. C'est un truc de malade. Niveau finition, il a ce qu'il faut. Et pareil, niveau dream, niveau pass, il a ce qu'il faut. Et ensuite, en pointe, je suis passé par Higwain, joueur à suivre, par Mertens Boost, qui valait quand même très très cher et qui avait 95 et 94 en vitesse à en tir. Mais il était invisible, je trouvais. Et Higwain, il était beaucoup trop lourd. Dybala, c'est vraiment une dinguerie, les gars. Dybala 87, moi, je le sur-kiffe. Il est là pour construire les actions ou pour les finir. Il est très très bon. Donc, les gars, cette fois, sans plus parler, on va passer aux deux matchs en diffère. Donc, les gars, pour ce premier match, on tombe contre un adversaire. Et voilà son équipe, les gars. Il a du Lakazette, SBC, du Tobin 86, du Memphis Depay, joueur à suivre 86. Il a du Tolisso, qui fait partie du Gully Gang, du Fekir à MOC, du Verrachi. Après, sa défense, c'était très lourd aussi. Une défense parisienne, presque. Il y a juste CJB en défenseur gauche. Et il y a du Thiago Silva, du Marquinhos, du Aurier et du Rufier au cage. Donc, les gars, très très gros test pour ce premier match, pour cette équipe, à 1 500 000 crédit. Donc, dès le début, il y a Amshik, qui me récupère très très haut le ballon. C'est ça qui vient de cette équipe, c'est qu'il récupère très haut les ballons. Insigné, comme je vous ai dit, on dirait que la 99 de vitesse, personne ne le rattrape, les gars. Là, il revient un peu en arrière. Il a passé à Amshik, qui est rela en attaque, mais cette fois, Amshik la met au-dessus. Dommage, très belle frappe. Donc, les gars, l'adversaire obtient sa première action sur un corner obtenu par une frappe de loin. On récupère très haut encore une fois et les gars, comme je vous ai dit, ça va très très vite, les gars. Là, on va la mettre à gauche. On va servir de l'appel à droite pour la mettre à gauche. Et regardez-moi ça, c'est juste incroyable. Ça va très très vite. Insigné qui fait l'appel dans l'axe et on la passe à Insigné en profondeur. Il enroule et tranquillement, ça rentre. Le premier but est marqué très très rapidement et les gars, là, j'ai su direct qu'on avait le match en main. Les gars, on récupère encore une fois très très haut et vraiment direct après, on l'a passé à El Charaoui. El Charaoui qui fait le taf tout seul. Voilà, la magueille de splice. Il enroule presse en dehors de la surface et ça rentre. Il est vraiment trop trop fort, El Charaoui. Les gars, dans cette action, Pchanich qui prend la balle, qui arrive à éliminer en un contre un adversaire, qui peut la remettre à El Charaoui. Les gars, comme je vous ai dit, ça va très vite. El Charaoui qui la met au fond et franchement, c'est un pur régal, cette équipe. Les gars, direct au retour des vestiaires de la seconde mi-temps. Donc, c'est Jibala qui prend la balle. Il regarde et moi, c'est dinguerie. Là, il passe. Un peu, il décontre. On s'arrête. Là, la roulette qui passe. La passe en profondeur est magnifique. Dommage que la finition soit même bonne. Mais Jibala, qu'elle a la retombée. Il est là au début de l'action et à la finition, les gars. Il est vraiment excellent, Jibala. Et direct après cette action, les gars, il n'y a plus de but. C'est le dernier but. On gagne largement 4-0. Jibala, homme du match, les gars. Jibala, El Charaoui et Insigné. Des grosses dingueries, les gars. J'ai décidé de ne vous montrer que les buts parce que montrer toutes les actions dans la vidéo, elle allait être vraiment trop longue. Donc, les gars, on se retrouve directement pour le second match. Les gars, pour ce deuxième match, Chantome contre une équipe très originale avec 3 défenseurs. Mais il a mis Florencia à droite qui est un défenseur droit de base. Donc, je pense que ça a joué sur la défense de l'adversaire. Surtout qu'il jouait très, très défensif, le mec en face. Et surtout, très, très bas. Ce qui nous a posé beaucoup de problèmes. Surtout qu'on prend le premier but. J'ai eu une action très mal jouée de ma part. En tout cas, j'ai très mal défendu. Lui, il arrive à la passer en profondeur. Ben... Arma ne peut rien faire. Enfin, ne fait rien en tout cas. Et on se prend le premier but. Mais juste après la mi-temps, les gars, on ne va pas tarder à réagir. Je suis désolé, l'action elle bug à la mort. Ça laguait beaucoup. On la passe en profondeur. El Charawi qui est en route, les gars. Et ça part encore une fois en pleine lucarne, les gars. El Charawi, il est exceptionnel. On vient barrer le passé pour tracer une ère nouvelle. Ambiance petite frappe dans la ville, je zigzague. Sans la tisse, tu kiffes ça. Je laisse des stigmates sur ta... Quand on domine à la mort, l'adversaire, il obtient un corner. Et c'est totalement contre le cours du jeu. Mais il coupe au premier poteau et il arrive à marquer de la tête. Donc l'adversaire gagne 2-1. On récupère une nouvelle fois très très haut, les gars. Et là, on ne cherche pas à comprendre. On envoie direct sur Dybala. L'appel, il est juste parfait, les mecs. Et Dybala, la finition parfaite. 2-2, égalisation Dybala, vraiment exceptionnel. Et les gars, à partir de là, on va pousser, pousser. Il y a vraiment une surdomination de notre part. Mais c'est FIFA, quoi. Mais pour une fois, ça paye, les gars. Parce que vraiment, la dernière seconde, on arrive à passer sur le côté. On frappe et Dybala qui est encore parfaitement placé. Les gars, Dybala, même si ça peut paraître pour un but chanceux, il est toujours extrêmement bien placé. Les gars, c'est la fin du match. On finit par remporter ce match. Encore une fois, Ptjanić est très très bien noté. Il est homme du match, cette fois-là. Ptjanić, il est énorme, les gars. Dybala aussi. El Chara, oui aussi. Insigne aussi. Quadrado, on l'a moins vu dans ce match. Mais croyez-moi, niveau skill, il est là pour faire plaisir, en tout cas. Donc, les gars, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. En tout cas, je suis désolé pour la qualité du gameplay qui ne sera pas top dans cette vidéo. Mais là, la prochaine vidéo, les gars, il y a tout qui est top. En tout cas, vous aurez marqué, pour ceux qui me suivent de mes précédentes vidéos, que niveau sonore, ça a vraiment augmenté la qualité. Donc, les gars, c'était GoFifu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 L'équipe qui te met des chiffres au micro.